Thème un peu particulier ce soir et organisation un peu particulière, vu que d'habitude nous avons un seul conférencier et nous allons avoir un échange, que je vais essayer avec mes maigres mots de lancer un peu, mais ne soyez pas trop surpris si mes questions ne sont pas au niveau de leur réponse, et je m'en excuse par anticipation. Et je dois dire que c'est, comme expérience, comme dialogue, c'est l'une des conférences que j'attendais le plus, premièrement parce que ça me permet d'ores et déjà d'avoir fait une première conférence avec notre ami Juan Asensio, qui a participé au Pourquoi combattre, qui vient parfois donner la contradiction à certains de nos, à certains, ou des observations à certains de nos conférenciers, et je dois dire que c'est peut-être, particulièrement pour les plus jeunes, regardez-le bien, parce que c'est certainement l'un des seuls vrais critiques que vous allez voir dans votre vie, et, non mais c'est vrai, non mais, je dois dire que la première chose que j'ai apprise de lui, c'est un mot que j'en parlais avec Pierre-Marie tout à l'heure, un mot que j'aime beaucoup parce qu'il exprime tellement bien le déclin de la France qu'est le mot « entreléchage » d'une partie de l'accord littéraire, intellectuel et politique, que c'est parfois un peu la même. Si vous avez vu, par exemple, ce sublime dossier de Paris Match d'avant-hier sur le triomphe de Bernard-Henri Lévy et de sa pièce, il est encore sur le web en accès gratuit, je vous le recommande, parce que, au match posthume, BHL 1, Staline 0. Ah, je vous le dis sincèrement, je vous le dis c'est le tamis d'une époque dominée par le faux, qu'est-il de plus nécessaire que des critiques ? Heureusement, nous en avons assez peu, d'ailleurs, le soutien pour tous ceux d'entre vous qui s'intéressent vraiment au devenir de la littérature, que je vous invite à donner au travail de Rouen à travers son site et à travers cet ouvrage, dont vous pouvez également, vous pouvez l'utiliser comme arme par destination également, vu sa taille, le temps des livres est passé. Plus modeste, non dans son objet, mais dans sa taille, l'ouvrage En pays des faits, publié par une courageuse maison d'édition qui est notre ami Pierre-Guillaume II. Je dois dire que c'est l'un des seuls écrits un peu virils que j'ai lus ces derniers mois, je ne pensais plus que ça existait, qui est une sorte d'adresse à la France et à ses élites, du moins ce qu'il en reste, dans les deux cas, et qui pose, à mon avis, le débat là où il doit être posé, c'est-à-dire au niveau anthropologique, mais ça, on ne va pas trop loin dans le... ne dévoilons pas trop le débat. Déjà, je voulais vous faire réagir à une première question, tous les deux. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu sur votre livre, Pierre-Marie, qui m'a... sur l'aspect romanesque de la France, qui est, et qui se serait perdue. Je voulais savoir, ce que vous entendriez chacun à votre manière là-dessus, est-ce que ça a existé, et comment ça... comment ça... cela s'est marqué. Bon, je vais commencer peut-être simplement par dire qu'en effet, dans le livre, j'ai insisté à un moment donné sur le fait qu'une dimension et une dynamique romanesque de la France me semblait morte. Je vais être obligé de revenir sur des considérations douloureuses, c'est-à-dire mon âge. Je disais à Pierre-Yves tout à l'heure que je suis né sous Guimollet. Lui est né sous Mitterrand, donc ça met quand même pas mal d'années entre nous. Et donc, j'ai un certain recul aujourd'hui. Ce recul, il a alimenté, ces dernières années, le sentiment d'une perte, d'un effondrement, de tout ce que vous voudrez. On pourra revenir sur les mots tout à l'heure. Et notamment, sur quelque chose que j'ai l'impression d'avoir connu jusque dans mon enfance et disons jusqu'au début de mon adolescence, une certaine alliance. Là aussi, on y reviendra parce que je vais dire les choses de façon un petit peu impressionniste et un petit peu rapide. Une certaine alliance constitutive et spécifiquement française entre la politique et la littérature. Il me semble que jusqu'à une date récente, les écrivains ont fait de la politique, ou en tout cas se sont mêlés de politiques, et que les hommes politiques ont su écrire. Je ne vais pas revenir sur des noms prestigieux que tout le monde connaît. Mais en tout cas, il y avait une espèce de solidarité ou d'alliance extrêmement forte et encore une fois spécifiquement française entre la politique et la littérature. Je peux dire que j'ai vu ça se défaire. Alors, je vais prendre un exemple. Tant pis pour lui, il va en prendre pour son grade avec les années Giscard. Au moment des années Giscard, moi j'avais 18 ans en 1974, j'ai vraiment vu ça se défaire complètement. Il y avait de toute façon très nettement une volonté giscardienne de liquidation de ce qu'on aurait pu appeler l'ancien régime gaulliste. Et on a vu apparaître quelque chose qui n'a cessé de se déployer ensuite pour le pire, qui est le langage managérial et l'approche managériale des problèmes qui a prévalu chez les élites françaises, alors qu'il me semblait qu'il y avait ce qu'on pouvait appeler une approche littéraire, en tout cas une approche qui était irriguée par les grands textes de la littérature. On peut parler de Jaurès, on peut parler de Blum, on peut parler de De Gaulle et de Pompidou. On pourrait multiplier les exemples. On a une vieille tradition des élites politiques où prédominaient les normaliens agrégés, qui n'étaient pas seulement des possesseurs de titres, mais qui étaient aussi des dépositaires de culture et d'une culture éminente. Et donc voilà comment je peux répondre, dans un premier temps, parce que je vais laisser la parole à Juan, je peux répondre à cette question-là de cette façon-là. J'ai vu se défaire cette alliance-là, du littéraire et du politique. Merci tout d'abord d'être enfin invité. J'ai assisté à de nombreuses réunions ici. Alors je ne vais pas vous parler sans note de l'ontologie grise, comme l'avait fait Jean-Luc Marion. Je vais plutôt essayer de vous parler de la littérature transparente. Elle était translucide, elle est devenue transparente. Je ne sais plus quel va être le troisième stade. Je suis relativement d'accord avec tout ce que vient de dire Pierre-Marie. On a eu du mal à trouver un titre à cette... Ce n'est pas une conférence. On va essayer de conserver un aspect dialogique, parce qu'il me semble que l'oralité est probablement la dernière chose qui risque de, peut-être, nous sauver. Plutôt qu'un écrit totalement figé dans la neuve langue managériale. On y reviendra. On a eu du mal pour trouver un titre. Alors, est-ce que le pays est défait parce que la littérature est défaite ? Est-ce que la littérature est défaite parce que le pays est défaite ? Je pense qu'il n'y a pas de nation sans roman national. Alors, tout un tas de... On peut remplir des bibliothèques entières en se demandant lequel a précédé... Quel désastre a précédé l'autre ? Est-ce que la littérature annonce la mort de la nation ? Est-ce que c'est l'effondrement de la nation qui, de manière concomitante, crée, produit, le terme crée est trop fort, produit, fait, fait une littérature elle-même moribonde ? Je n'en sais strictement rien. Il y a des dizaines et des dizaines d'avis. Les réponses sont multiples. En tout cas, force est de constater qu'il n'y a, à mon sens, plus de littérature française réelle. Bien sûr, vous allez tout de suite lever la main en disant, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Claude et il y a Michel. Bon, d'accord. Il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Claude et il y a Michel. Mais il n'y a plus cette espèce de soubassement et d'horizon de pensée qui fait que n'importe quelle personne, n'importe quel Français, qu'il soit un gilet jaune, un monteur de bogies sur une chaîne d'Alstom à Belfort ou un patron, un de ces patrons que tu connais bien pour disséquer leur langage. Il faudrait qu'il y ait une espèce de lien entre ces différentes classes sociales, pour le dire un peu rapidement, entre ces différentes entités. Liens qui pouvaient exister il y a un siècle, deux siècles, trois siècles. Maintenant, il me semble que ce lien est totalement perdu. On le voit de manière récurrente par tout un tas de micro-événements, de micro-annonces. Il n'y a plus ce lien qui fait qu'un patron, un ouvrier, un immigré de Fresh Dates, ceux que vous voulez, peut se reconnaître dans une forme de roman national. L'expression est lâchée. On pourra peut-être se dire que, oui, cher monsieur, mais Michel Houellebecq vont beaucoup, et Christine Angot aussi, Guillaume Musso, n'en parlons pas, etc. Oui, mais de là à penser que les gens qui vont l'acheter, qui vont simplement les acheter, parce qu'en général ce n'est pas lui, qui vont simplement les acheter, vont se reconnaître dans une forme d'entité, d'horizons métaphysiques, d'horizons de pensée, d'horizons d'attente, la main en visière qui les dépasse, c'est-à-dire ce que doit donner et apporter la littérature à un peuple, nous en sommes très très loin. Ça sera un effet de mode. C'est parce que Pierre de Technicart a copié l'article de Michel Desinrocks, qui lui-même a pompé sur Causeur, qui lui-même est allé voir le Figaro Box, qui lui-même a fait un détour par Chronicart, etc., que celui que vous voulez, qui est à la mode, vendra. Et non pas parce que vous pourrez avoir des phénomènes de cristallisation ou d'identification comme le furent un Hugo, comme le furent un Zola, que je déteste personnellement, mais peu importe. Mais il y avait quand même cette forme de roman national, et même si on n'était pas d'accord avec Zola, même si on le détestait cordialement comme un blois a pu le détester, il pouvait quand même lui reconnaître, en se disant, ce type-là, quand il est mort, ou quand Hugo est mort, il y a eu des funérailles nationales. Maintenant, nous avons Johnny. Maintenant, si Mimi Mati meurt demain, je suis persuadé qu'il va y avoir probablement quelque chose qui ressemble à un deuil, peut-être pas national, mais nous n'en serons pas loin. Il n'y a plus cette identification de la personne la plus modeste, au sens plénier du terme, absolument pas péjoratif, à la personne la plus soi-disant diplômée et haut dans l'échelle sociale, comme on dit, qui reconnaisse cette forme de continuité, et qui puisse dire, donnez-moi immédiatement un auteur français vivant qui incarne le génie de la France, je vous mets au défi de le faire, un auteur vivant qui incarne actuellement le génie de la France. Vous allez commencer à chercher, vous allez me dire, Michel Houellebecq est intéressant, oui, génie de la France, Dantec a pu être intéressant, oui, Dantec était mort, et totalement oublié. Il y a Nabe quand même qui parle des gilets jaunes. Nabe, le pauvre, s'est exilé. Bon, et on peut continuer. Je parle des auteurs a priori sérieux, bien sûr. Et on n'en trouve pas. Moi, je n'en trouve pas personnellement, et pourtant je cherche. Je passe mes journées à chercher. Alors je peux citer quelques noms. Pierre-Marie en est un, il y en a d'autres, il y a Jean Védrine, il y a Rémi Soulier ici, il y en a d'autres qui finalement, assez étonnamment, mais je reste modeste parce que je ne suis pas du tout étonné, se sont agrégés d'une manière ou d'une autre à l'univers que j'ai essayé de créer, la zone stalker. C'est-à-dire que je ne connaissais ces gens ni d'Eve ni d'Adam, et au fil des années, ils ont cherché, je ne sais pas moi, sur Internet, tel nom, Léon Blois, Bernanos, ce qui vous voulez, et immanquablement, parce que le destin n'existe pas, ils ont fini par arriver dans la zone. Et ils se sont dit, enfin, bon sang, enfin, quelqu'un qui ose dire que, premièrement, la critique littéraire n'existe plus, ou alors, c'est du recopiage d'argumentaires, et une amélioration, je vais dire une amélioration, pas du tout, même pas une amélioration, un condensé de quatrième de couverture, ce qui ne va pas vraiment très très loin. La critique littéraire n'existe plus, si la critique littéraire n'existe plus, elle ne peut plus faire office de son premier travail, qui est le jugement. Maintenant, on vous dit tout de suite, vous n'avez pas le droit de dire que ce livre est mauvais, vous avez simplement le droit de dire que vous ne l'aimez pas. Ah bon ? Allez donc dans un restaurant et faites-vous servir un vin. Vous êtes avec une jolie fille, vous voulez l'impressionner, vous dites, ah, ce vin-là, on vous l'apporte, etc., ce bouteille, machin, on vous en met un petit doigt, prudemment on lève, et hop, vous le recrachez. Immonde piquette. Si c'est une immonde piquette, tout le monde du garçon qui vous l'a apporté au patron va venir se confondre en excuses en vous disant, nous sommes vraiment désolés, vraiment désolés, c'est une horreur de... Sans même le goûter, le client est roi, etc. Pourtant, je ne suis pas zonologue, et pourtant tout le monde va me reconnaître le droit de dire que ce vin-là est une piquette. Essayez de faire le même exercice avec un livre. Prenez un livre de... Qui vous voulez ? Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère. Mathias Sénard. Vous faites comme Jean-Henri Darnagy, vous prenez le livre, vous le jetez. La consternation, les gens vous fixent en vous disant, mais il se prend pour qui ? Voilà. Donc s'il n'y a plus de critique littéraire, il n'y a a fortiori plus de littérature, puisque n'importe qui peut écrire, ta tante, mon cousin, ma voisine, ma caissière, mon chien bientôt, avec le transhumanisme. N'importe qui peut écrire, et ça ne doit surtout pas passer sous la moulinette du jugement, parce que si vous moulinez et vous jugez que vous êtes un odieux réactionnaire dans le meilleur des cas, un odieux réactionnaire dans le meilleur des cas, un prétentieux, un raté, un raci, un envieux, un jaloux, un facho, bref, tout le monde a eu ça, vous connaissez ça aussi bien que moi. S'il n'y a plus de littérature, il n'y a plus cette capacité pour un peuple, aussi bigarré soit-il, de sonder la profondeur d'une nation, en bien ou en mal, qu'elle explore ou pas, ses failles. Les Etats-Unis sont grands parce qu'ils ont une littérature qui a, avec Faulkner, avec Shelby Foote, avec William Goyen, avec tout un tas de grands auteurs qui a sondé les plaies, par exemple, de la grande guerre entre le Nord et le Sud, et qui continuent maintenant à le faire d'autres manières. Qui, en France, se préoccupe vraiment de sonder la plaie que représentent les banlieues ? Qui, en France, se préoccupe vraiment de sonder le traumatisme, d'un point de vue romanesque, le traumatisme qu'a pu engendrer la guerre d'Algérie ? Si ce n'est par exemple Pierre-Marie qui a écrit un roman superbe « Les sommets du monde » sur la guerre d'Algérie. Qui fait cela ? Personne. S'il n'y a plus de critique littéraire, il n'y a plus de littérature, s'il n'y a plus de littérature capable de disséquer un pays, sa grandeur, ses failles, son avenir, il n'y a plus de nation. Juste pour faire écho à ça, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que vient de Dijuan, et il me semble, puisque je parlais tout à l'heure de spécificité française, qu'il y en a une qui est très forte à mes yeux, c'est le lien quasiment consubstantiel qu'il y a toujours eu entre la création littéraire et la critique littéraire. On pourrait citer de multiples exemples en remontant jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire à peu près jusqu'au début de l'institutionnalisation de la vie littéraire, tous les grands écrivains qui étaient dramaturges, poètes, romanciers, ont été aussi de grands critiques. Tout à l'heure, je parlais à Pierre-Yves de Boileau, je suis en train de relire Boileau, qui est un auteur absolument merveilleux, qui mérite d'être redécouvert et dont il faut éliminer toute l'espèce de gang scolaire qui a été déposée sur lui par toute la tradition de l'éducation nationale. Boileau est un écrivain merveilleux et un critique d'une méchanceté absolue. Je citais ce vers à un moment donné dans les satires Boileau parle d'un nommé relais qu'évidemment tout le monde a oublié aujourd'hui. Si quelqu'un est capable de me dire qui était relais en 1666, je serais très impressionné. Donc Boileau dit j'appelle un chat ou un chat et relais un crétin. Et ça montre bien qu'il y a toujours eu cette tradition de méchanceté extrêmement vive, extrêmement virulente qui revenait à nommer la bêtise, la médiocrité, voire la nullité là où elle était patente. Et on pourrait citer la plupart des grands écrivains de la littérature française. Balzac, Hugo, Baudelaire, tous ont été de très grands critiques littéraires. Et il me semble qu'à partir du moment où l'une des deux dimensions manque, c'est l'autre qui manque du même coup. Tant la solidarité avait été extrêmement forte depuis environ quatre siècles. Un grand écrivain, si je peux me permettre de compléter, un grand écrivain est d'abord un grand lecteur. D'abord. Un grand écrivain est beaucoup de choses. parfois un génie. Mais il est d'abord un grand lecteur. Rimbaud, à 16 ou 17 ans, avait tout lu. Rimbaud, à 15 ans, faisait des thèmes, non pas des versions, les versions tout le monde sait faire, enfin presque tout le monde, mais les thèmes du français, du latin, du français au latin. Il écrivait directement, il faisait des compositions, et c'était, il recevait les meilleurs prix, etc. Il avait tout lu. Il parle de Baudelaire comme d'un prince, etc. Et nous pourrions multiplier les exemples. Claudel disait à la fin de sa vie qu'il ne lisait plus, il ne faisait que relire. Et tout grand écrivain, à mon sens, l'une des manières, il y a beaucoup de manières de caractériser un bon écrivain et de tout de suite le reconnaître. Un grand écrivain, à mon sens, pas simplement un grand romancier, un grand écrivain, à mon sens, est quelqu'un qui est conscient de la dette qu'il doit à celles et ceux qui l'ont précédé. Absolument. Et si on considère qu'il n'y a plus de critique littéraire, c'est assez facile à voir, c'est parce qu'il n'y a plus de lecteur. Il n'y a plus de lecteur. C'est frappant. Il n'y a plus de vrai lecteur. Moi, de temps en temps, je ferraille avec toute une clique de droite du Trocadéro qui nous cite du Peggy à longueur de journée, Peggy par-ci, Peggy par-là, Peggy est un homme de droite. Et même certains veulent nous dire que Peggy était un homme de droite. Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont lu de Peggy ? Rien. Aussi peu, un Reader's Digest. Qu'est-ce qu'ils ont lu de Bernanos ? Le journal d'un curé de campagne. Et après ? J'ai lu quelques écrits polémiques. Oui, mais est-ce que tu as tout lu ? Tout lu ? Pardon ? Et là, vous dites une grossièreté. Non, 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 il faut aller vite là maintenant, tu comprends ? On n'a pas le temps de tout lire. Donc, je prends une petite page de Wikipédia, je regarde, etc. Prenez cela pour du plus nul des tripatouilleurs journalistiques au soi-disant le plus capé. Un Etienne de Montetti au Figaro, pour ne pas le nommer, a probablement lu un tout petit peu plus que le dernier pigiste qu'il vient d'écrire pour lui. Mais à peine plus. À peine plus. Et il y a ce déficit total de, comme disent les modernes « background », on n'ose plus se retourner en disant « qui m'a précédé ? » Eh bien, des grands. Des grands, sur les épaules de qui je ne vais pas me hisser puisque moi je suis un nain. Et ne serait-ce que faire déjà ce distinguo entre celles et ceux qui m'ont précédé et à qui en général quand on est à peu près intelligent on se rend compte que l'on doit tout. Et l'espèce de goître du monde, du monde comme l'appelait Karl Krauss à propos de la presse qui elle nivelle tout et qui considère qu'il n'y a finalement pas de différence ontologique majeure entre Rimbaud, entre Apollinaire et Cécile Coulon. Il n'y a pas de différence ontologique. Il pourrait peut-être faire un sondage et demander qui a entendu parler de Cécile Coulon. Non, plutôt, non. Il faut faire un sondage en demandant qui a entendu parler d'Apollinaire. Alors, qui a entendu parler de Cécile Coulon ? Une personne dans l'assistance. Cécile Coulon a récemment reçu un prix de poésie, le prix Apollinaire. Je voulais quand même rappeler ce qui s'est passé l'année dernière parce qu'il y a, à ma connaissance, une personne et une seule en France qui est Grégory Mion. Si il regarde cette vidéo, j'en profite pour le saluer au passage. Et Grégory Mion, donc sur le site de Rouen, a écrit une série d'articles assassins sur Cécile Coulon avec un talent de plume qui est absolument redoutable. Je vous incite à lire l'ensemble des textes qu'il a écrits sur Cécile Coulon. Cécile Coulon est une jeune femme. Alors, je l'ai assassinée au passage parce que Grégory Mion m'avait demandé de participer à une charge collective et donc, comme j'aime bien les attaques en commando, j'y ai participé. J'y suis allé de mon petit texte. Rassurez-vous, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante et de plus en plus vivante peut-être. Et comme me le dit Grégory Mion dans des grands moments de pessimisme, elle aura le concours en 2020 et elle sera au programme d'agrégation de lettres modernes en 2025. Je crois que malheureusement, il n'a pas tout à fait tort. Donc, si tu permets, juste une petite chose sur les prix, le double prix qui a été attribué à Cécile Coulon. Et je vous prie de croire que ce n'est pas de l'anecdote littéraire parce que ça me semble être un scandale absolu et ça me semble être au cœur de ce qu'on peut appeler le scandale français aujourd'hui. En termes d'effondrement du goût, en termes de nivellement des exigences, en termes de catastrophe qui est advenue en littérature, Cécile Goulon a reçu un double prix. Le prix Apollinaire qui est en quelque sorte le concours de la poésie, c'était en novembre 2018, vous irez vérifier, et le prix de la société des gens de lettres qui a été créée par des gens aussi prestigieux, je crois que en 1838 ou 1840, des gens aussi prestigieux que Dumas, Hugo et d'autres de la génération romantique. Personne, à ma connaissance, en France, n'a soulevé ce lièvre-là parce qu'il était taille, pourtant, et personne ne s'est insurgé contre ce scandale absolument majeur. Cette jeune femme qui avait déjà écrit quelques romans est dépourvue de talent au dernier degré, même si elle est comparée à Faulkner par François Bunel régulièrement. François Bunel ne manque jamais de la recevoir à chacune de ses publications et donc, elle s'est découverte ou on l'a découverte de poétesse depuis novembre 2018. Donc, j'avoue très franchement que je suis révulsé comme Juan, comme notre ami Grégory Mion par ce qui s'est passé. Lui n'en dort plus. Effectivement, il fait une fixation obsessionnelle sur Cécile Coulon et je crois que ça va avoir raison de lui, le pauvre. Il faudrait qu'il décroche un peu. l'incise, on parlait des prix. J'avais été invité il y a deux ans à l'intime festival de l'excellent Benoît Poulvord qui est un très grand connaisseur de Léon Blois. Il m'avait invité à son intime festival et devant un public médusé, j'avais dit je vais vous donner le nom du prochain Goncourt. Ah bon ? De prévision, vous savez, tout le monde en fait, etc. Mais c'est simple, je n'ai pas de boule de cristal, c'est Mathias Hénard. Ah bon ? Mais pourquoi ? Parce que Mathias Hénard fait tout pour avoir le Goncourt. Maintenant, la jauge d'un écrivain, boète, romancier, penseur à la mode, tu as parlé de BHL, maintenant, cette jauge-là, c'est non pas de recevoir un prix qui encore, vaille que vaille, pourrait récompenser l'ombre d'un espoir de vague talent lointain. Bon. Mais c'est la capacité qu'il a à non seulement faire de l'entrelaichage, qui est une expression qui vient de Rabelais, mais à faire ce que Léon Daudet, qui est bien oublié et qui avait quasiment découvert Proust et Bernanos, a magnifiquement montré dans un roman que je vous invite à lire, qui est devenu introuvable, évidemment, comme la plupart des bons romans, qui s'appelle Les Morticoles, qui est une espèce de pastiche de Swift. Et dans Les Morticoles, une fois par an, je crois, vous avez une grande cérémonie initiatique qui permet au peuple en question, très étrange, de se retrouver dans une paix extatique. Et cette grande cérémonie s'appelle la cérémonie du lèchement de pieds. Et évidemment, c'est celui qui aura, d'une, la plus grande langue, deux, le plus grand pied, trois, la plus grande capacité de résistance à lécher plusieurs pieds, et sans oublier et la moindre zone qui sera dignement récompensée et qui aura les mérites et tous les honneurs de cette fameuse tribu. Bon. Et maintenant, nous sommes exactement dans ce que Léon Daudet a vu avec Les Morticoles, c'est-à-dire dans une société, ça, je pense que c'est quand même typiquement français. Oui. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Dans une société où vous recevez un prix, non pas parce que vous êtes bon, parce que vous êtes sanctionné au bon sens du terme pour votre talent, mais parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, et je reste dans l'euphémisme, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour recevoir ce prix. Mathias Hénard a fait tout ce qu'il fallait pour recevoir le bon cours. Et il l'a reçu. Cécile Coulomb fait absolument tout ce qu'elle peut pour être au programme d'agrégation. Et elle le sera probablement. Et on pourrait multiplier les exemples. Vous avez un Yannick Enel qui finira par avoir le bon cours et qui s'il continue bien sur sa lancée, aura probablement, mais ceci dit, depuis que Tournier l'a eu, non pas Tournier, comme il s'appelle le dernier, Leclésio, depuis que Leclésio l'a eu, il est à la portée de tout le monde, qui finira par avoir le Nobel. Parce que ces gens-là ne font qu'une seule chose, donner l'impression qu'ils ont du talent. Donner l'impression qu'ils sont écrivains. Nous sommes dans la situation que décrit Philippe Kindredic dans Le Maître du Haut-Château. Le Maître du Haut-Château décrit, on ne va pas rentrer dans les détails, décrit une dystopie, oui, ou une uchronie, où les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre. La Deuxième Guerre mondiale et Dick prend un péquenot moyen, comme toujours, le plonge dans une société totalement parallèle où les Japonais ont pignon sur rue et les Allemands font d'ignobles expériences en Afrique qu'ils ont totalement colonisés et ça leur fait un petit réservoir de main-d'œuvre pas cher. Et dans cette société, il y a le Maître du Haut-Château, on ne sait pas qui c'est, mais il a écrit un livre et ce livre-là dit « Vous croyez que vous êtes vivant ? Vous êtes mort. » Ça, c'est ubique. Peu importe, entremêlons les thèmes. « Vous croyez que vous êtes vivant ? En fait, vous êtes mort. » « Vous croyez que vous êtes en train de lire de grands livres ? En fait, vous ne lisez pas de grands livres. » « On vous fait croire que vous lisez de grands livres. » Dans le livre de Dick, le péquenot moyen finit par se réveiller grâce au travail du Maître du Haut-Château. Mais il n'y a plus de Maître du Haut-Château en France. Justement, parce que pour pour une partie du public il y a certaines dates qui s'accrochent à la décadence de la littérature française, mais pour une partie du public, malheureusement, dans la génération, dans les années 80, non, on est né dans la médiocrité, dans la moyenne de dents depuis des gamins. C'est ce que disait Deleuze dans l'ABCDR. Il avait une très jolie formule. Il disait « Avoir une traversée du désert, ce n'est pas très grave. Naître ou dans le désert, c'est beaucoup plus grave ? » Justement, « Naître dans le désert » en 86, « Naître ! » Là, c'était vraiment le désert. on va être très simple. Un jour, pour faire passer auprès d'un oral de sociologie le fait d'avoir un jour lu Maurice Barret, ce qui est l'horreur, j'ai dû faire un éloge d'Anna Gavalda. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais bon. Or, les derniers souvenirs qui sont donnés par cette usine de nostalgique Internet à ma génération sur la littérature datent, c'est quoi ? C'est les années 70, c'est l'époque... Effectivement. Avec encore des gens comme Clavel, comme d'autres qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais au bout des années 80, trou noir. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Moi, justement, je fais un aveu d'impuissance que je répète dans le livre, si vous le lisez. Aveu d'impuissance, aveu d'échec du langage. Je ne peux que faire un certain nombre, ou plutôt, je n'ai pu que faire à partir des années 80, un certain nombre de constats. J'ai accumulé les perceptions qui étaient toutes convergentes. Je dois dire que s'il faut une date, j'avais Giscard tout à l'heure, on va faire bonne mesure, c'est l'élection de Mitterrand. Vraiment, à partir de 1980, j'en parle d'ailleurs dans mon livre à un moment donné, et à partir de la cérémonie du Panthéon, j'ai senti le toc l'emporter. Le toc avec tout ce que la politique de communication moderne peut avoir de plus clinquant, avec cette espèce de rhétorique fausse qui était celle de la gauche arrivée au pouvoir. Et donc, effectivement, je ne vais pas répondre à votre question, je vais tourner autour, parce que dans le livre, je ne fais rien d'autre que tourner autour. Je n'ai pas écrit un livre d'analyse, j'ai écrit un livre de sentiments, d'abord. C'est un livre de sentiments et je parle dans le champ et dans les limites de ma sensibilité, avec la colère, effectivement, que ça implique. À un moment donné, il y a quelque chose qui faisait partie de ma vie, qui faisait partie intégrante de ma vie. Je vais prendre un exemple très anecdotique, mais tellement anecdotique que ça va peut-être vous faire sourire. Jusque dans les années 70, avec mes parents, le dimanche soir, il y avait un rituel. On écoutait le masquer la plume. On écoutait le masquer la plume littérature, cinéma, théâtre. Il y avait une exigence critique. Il y avait des noms dont je me souviens encore. Certains étaient pittoresques, genre Charansole, etc., qui étaient des clowns. On vous dira tout ce qu'on voudra, mais en tout cas, moi, je dirais que ma sensibilité critique, elle a été aiguisée la première fois, j'avais 14-15 ans, dans cette émission-là. Écouter le masquer la plume de Jérôme Garcin aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de fuir, c'est que vous n'appartenez pas à la même humanité que moi. Vraiment, là, je mesure vraiment le gouffre qui s'est ouvert et je pourrais multiplier les exemples et en définitive, je le répète, je ne peux que faire état d'un sentiment. Je ne fais pas un livre d'analyse comme l'a fait, par exemple, quelqu'un que j'ai cité à un moment donné et par rapport auquel je me situe. C'est Marc Bloch dans L'étrange défaite. Je trouve que c'est un livre absolument admirable, donc je vous rappelle un petit peu Marc Bloch qui était un universitaire historien qui a été chassé de son poste à la Sorbonne lorsque les Allemands ont envahi la France qui est devenu résistant et qui, pendant ces années de résistance, entre 40 et 44, a écrit ce livre qui ne portait pas ce titre, L'étrange défaite, mais auquel on a donné un titre posthume. Je trouve que ce livre est extrêmement intéressant, plus qu'intéressant, c'est un livre génial à certains égards, au sens où l'analyse des causes de l'effondrement, l'analyse de l'affaissement français, l'analyse de la perte de substances, le fait que ce pays soit devenu exsangue tout au long des années 30, à mon avis, ça n'a pas été dépassé. Il y a une profondeur, il y a une ampleur d'analyse dans ce livre qui est absolument remarquable. Je pense que ma démarche est un petit peu différente de celle de Bloch, si je peux me permettre de mesurer un exemple et un prédécesseur aussi prestigieux. Bloch fait un travail d'analyse sociologique, historique, je vous y renvoie, et Bloch, à un moment donné, je crois que c'est les premières pages du livre, écrit un premier chapitre qui s'intitule Présentation du témoin. Et donc, je me situe par rapport à ça, par rapport au fait que mon livre est beaucoup plus un livre de sentiments que d'analyse, et aussi par rapport au fait que le témoin se met en scène lui-même, moi aussi je me mets en scène d'une certaine façon dans ce livre, et je fais état de tous les sentiments que j'ai pu éprouver depuis une quarantaine d'années. Petit, donc, j'ai été un petit peu long dans ma digression, je reviens à votre question, je n'ai pas de réponse satisfaisante. Et d'une certaine manière, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ce qui nous est arrivé. Dans l'entretien que j'ai fait avec Juan pour Stalker, je fais référence à un livre que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois, même si ce n'est pas un livre qui est toujours facile d'accès, un livre qui est chaotique, à plein d'égards, qui porte un titre magnifique, c'est « S'il est minuit dans le siècle » de Victor Serge. Victor Serge que je considère comme une figure majeure, une figure révolutionnaire majeure du XXe siècle. Les mémoires d'un révolutionnaire, c'est un ouvrage absolument passionnant. Et Victor Serge, dans ce roman, fait revenir plusieurs fois la question « Qu'est-ce qui nous est arrivé ? » À un moment donné, deux apparatchiks, ou plutôt deux ex-apparatchiks du parti bolchevique, se retrouvent en Sibérie dans un camp de relégation et l'un dit à l'autre « Est-ce que tu comprends ce qui nous est arrivé ? » On est sous Staline, on est au début des années 30, il n'y a pas de réponse à cette question-là. Et ce qui m'intéresse, alors, dans ce livre, c'est la toute fin, parce que je trouve cette fin absolument admirable. Le héros parvient à s'échapper du camp de relégation, et il faut bien qu'il vive, il se fait embaucher dans un camp de travail où on construit des maisons, on manie des troncs, des parpaings, etc. Et à un moment donné, parce qu'il a repéré une femme, alors sans aucune espèce de dimension amoureuse, mais une femme chez laquelle il reconnaît une intensité particulière, et c'est les toutes dernières lignes du livre, et il lui dit « Sais-tu bien ce que nous sommes ? » Et c'est chargé d'espoir, c'est chargé d'une espèce de dynamique absolument formidable, une espèce de confiance en l'humanité, le « Sais-tu bien ce que nous sommes ? » l'un et l'autre, fait en quelque sorte contrepoids au « C'est-tu ce qui nous est arrivé ? » Et je ne vois pas d'autre manière de répondre à la question, on ne sait pas, moi je ne sais pas ce qui nous est arrivé, je tourne autour d'une espèce de réponse qui m'échappera toujours, en revanche, je sais ce que nous sommes, les uns et les autres, si nous sommes capables de nous doter d'une certaine intensité, si nous sommes capables, comme le disait Juan tout à l'heure, de nous adosser à nos prédécesseurs, et de croire au sens le plus fort du terme, à ce que cette culture nationale a charrié de plus fort et de plus éminent, voilà, ma réponse, elle est là, elle est dans le dialogue qu'on peut avoir en tant qu'intensité, avec d'autres intensités individuelles, et dans la manière dont on peut tisser des liens, si modestes soient-ils. Je n'ai pas plus d'idées que Pierre, tu parlais à l'instant d'oralité, j'ai toujours été frappé par l'enseignement de Pierre Boutan, reprenant Platon, disant que finalement, l'écrit figeait ce qui devait rester comme une parole libre, et il me semble que l'un des moyens d'enrayer, comment appeler cette espèce de dégénérescence, larvée, tout un tas d'auteurs en ont parlé sous la figure du nihilisme, mais on met ce que l'on veut sous le nihilisme, Heidegger, Junger, Dostoyevsky, les grands romanciers ont essayé de sonder cette plaie qui, comme un lion cherchant qu'il dévorer, est toujours là, mais qu'on n'arrive pas à définir et à marquer, à pourchasser, et de moins en moins d'ailleurs, puisque tout est fait pour que nous vivions dans une culture totalement rhizomique, sans aucune verticalité. Il y avait au moins au Moyen-Âge une verticalité et vers le bas et vers le haut, comme son nom l'indique, qui permettait de relier ce qui était considéré comme les enfers, le mal à un ordre supérieur qui était censé le transcender et qui, si même ne le transcendait pas, emportait témoignage. Il n'y a plus de mal aujourd'hui. Ou alors, tous les mots ou tous les mal aussi se valent et il n'y a plus de transcendance. Tout est annulé par ces petits instruments que vous avez chacun dans vos poches. Pas moi. Ah ben, tu es un dinosaure. Je l'assume. Et donc, comment caractériser, appelons-le le nihilisme, une forme de nihilisme, de dévastation rampante qui est planétaire. Relisez Heidegger, relisez Ernesto Sabato, petite publicité, mais on a parlé de Pierre-Yôme de Roux, il y a d'autres éditeurs courageux comme Thomas Bourdieu, qui a les éditions R&N que vous connaissez peut-être, qui va sortir un nouveau texte, enfin un nouveau texte en français, une traduction d'Ernesto Sabato, Hombres et engrenages, Hommes et engrenages, qui sort là, qui est sorti. Et c'est Ernesto Sabato qui était d'abord un scientifique qui est passé ensuite au roman et quel roman, a considéré que il n'avait pas plus de capacité à caractériser le mal qui rongeait la société occidentale, pour faire simple, mais je pense que c'est planétaire. Bon, a rongé le monde, mais il a compris qu'il y avait une forme de dévoiement dans la technique, dans la technicité, qui faisait que l'homme était réifié, et il l'est de plus en plus, et les débats actuels sur les fins de vie interminables, complexes, douloureux, tout ce que vous voulez, sur la marchandisation des corps féminins, mais des corps tout courts. En Chine, ils ont beaucoup moins de contrôle, et des expériences assez peu recommandables sont déjà menées sur l'humain, et si la Chine commence, d'autres vont suivre, et d'autres d'ailleurs le font déjà. Donc il y a une forme de dévastation de l'humain, de dévastation de l'humain qui passe par la technique au sens rhizomique du terme, qui est une infiltration, les réseaux sociaux, le numérique au sens large, Internet, la toile, qui n'est elle-même qu'une des manifestations de cette puissance technologisante que certains font émerger à la Renaissance, d'autres avec les premiers calculs au sens rationnel des temps modernes. Peut-être que certains connaissent Hans Blumenberg qui a écrit une énorme somme sur la légitimité des temps modernes. Carl Schmitt a pu dire que les temps modernes ne sont pas légitimes s'ils ne sont pas adossés à une forme de puissance théologique, de souveraineté verticale. Hans Blumenberg, qui est un très grand philosophe allemand, a dit qu'il y a une légitimité des temps modernes qui est dans la rationalité, dans le culte des Lumières. Tu n'en as pas parlé dans ton livre, et pour cause, parce que tu ne voulais pas t'encombrer et tu as bien fait, parce que c'était un livre incroyable que je vous invite tous à lire, qui s'appelle La défense et l'illustration de la novlangue française, de Jaime Semplum, qui est le fils de Jorge, comme quoi les pères transmettent parfois des gènes surpuissants à leur fils. Il vaut mieux lire le fils que le père, je crois, qui a fondé l'Encyclopédie des nuisances, et ce livre est extraordinaire. Pour et d'ironie, il montre que le français, qui est l'archéolangue, pourquoi l'archéolangue ? Parce que c'est celle qui doit être remplacée par la novlangue, c'est-à-dire celle de 1984, Orwell, le nouveau parlé, comme ça vient d'être traduit. Bon, cette archéolangue doit être totalement effacée, comme le nouveau langage de 1984. Pourquoi ? Parce qu'il nous permet de penser, alors que la nouvelle langue, la novlangue, elle, est d'émanation totalement technicienne, machinale, aurait dit à un Gunther Anders en mettant une grande majuscule au mot M. Et le langage de la machine n'a absolument pas besoin de l'humain. N'a absolument pas besoin de l'humain. Vous avez tous vu la trilogie Matrix et cette scène hallucinante dans le premier épisode, je crois, où les machines tirent leur énergie de grappes, de milliers de corps humains qui sont disposés dans des capsules en grappes uniquement pour pomper leur sang qui alimentent les machines. Voilà pourquoi les machines ont besoin de nous. Pour se reproduire et pour que la machine elle-même, de manière rhizomique, toujours de l'ose, construise une autre machine qui va construire une autre machine qui va construire une autre machine qui va construire une autre machine, une autre machine. Ce n'est pas un hasard si maintenant les thématiques du deep learning sont à la mode et encore le deep learning c'est une fadaise. On en est à l'ordinateur quantique etc. Bon bref, tout est fait pour que l'humanité soit réduite à sa part congrue. Et vous allez penser qu'on s'éloigne un peu de notre sujet. non, car la littérature est cette part maudite d'une certaine manière de plus en plus maudite comme le disait Bataille et cette part maudite de l'humanité dans le sens où elle est peut-être la dernière carapace qui nous permet de ne pas être totalement réifié, de ne pas être totalement soumis par la machine et d'essayer de trouver une échappatoire. Et pour prolonger ce que vient de dire Juan et pour raccrocher peut-être mon propos à la question qui a été choisie comme titre de la conférence, il me semble que la littérature d'un pays des faits c'est une littérature qui est pénétrée de part en part par ce langage machinal. Moi je suis très frappé par tous les romans français que j'ai pu lire ces dernières années qui étaient des romans dans lesquels les catégories du management appliquées à la vie personnelle deviennent absolument patentes où on parle de gestion des émotions et autres barbaries qui ont été impulsées par le management mais au-delà du management je pense que la littérature d'un pays des faits c'est une littérature et là je reprendrai ta métaphore qui n'oppose plus aucune espèce de carapace au verbiage social. Quand je lis des tas de romans je lis très peu donc c'est une façon de parler j'en ai lu quelques-uns ces dernières années que j'ai éreintées sur le site de Rouen et depuis j'ai épuisé les plaisirs en la matière mais quand il m'arrive de lire un certain nombre de ces romans qu'ont en sens je suis extrêmement frappé par la perméabilité de ces romans au verbiage social je ne peux pas dire autre chose alors qu'est-ce que c'est que la littérature pour moi pour toi c'est ce qu'avait dit Flaubert c'est-à-dire que la littérature construit en quelque sorte une enceinte autour des romans autour de la poésie autour de toute production esthétique quelle qu'elle soit et elle se protège Flaubert qui était un formidable antidémocrate l'avait très bien compris la démocratie c'est la fin potentielle de la littérature au sens où la littérature va être inondée par des langages qui prolifèrent de tous les côtés où chacun cherche à affirmer son petit moi ses petites opinions Flaubert avait prévu Facebook c'est très net qu'on lise l'éducation sentimentale ou Mme Mauvary c'est absolument flagrant donc je pense que toute cette peut-être que ça répondait un peu à votre question de tout à l'heure moi j'ai vu cette carapace s'effondrer effectivement au tournant des années 70-80 il me semble qu'il restait encore à cette époque-là une espèce de je ne vais pas en parler de cordon sanitaire parce que je n'aime pas beaucoup l'expression mais en tout cas d'enceinte autour de la littérature qui faisait qu'il n'y avait pas cette espèce de perméabilité absolument désastreuse entre les textes littéraires et l'espèce d'horreur qu'on parle tous les jours quand on parle d'invasion du langage managériel on ne peut pas faire une petite référence à un ami et camarade qui vient assez souvent au sable Aristote qui va venir d'ailleurs à la rentrée qui est Baptiste Rapin et qui nous avait beaucoup impressionné quand il était venu présenter le taux main de son oeuvre son management qui en mettra trois et la somme second il avait l'habitude de que enfin il avait commencé sa prise de parole en disant le management est un totalitarisme sur le premier du terme c'est à dire que c'est un fait total qui englobe le monde et qui est fait pour le faire qui est là il avait dit la quatrième grande théorie politique rien à voir avec ceux qui auraient une sensibilité de nouvelle droite avec Douguin etc rien du tout c'était chez Burnham l'ère des organisateurs et les différentes théories politiques le bolchevisme le capitalisme etc et le management en était du tout face à l'énormité de ce mouvement décivilisationnel qu'est-ce qui reste ça le c'est aujourd'hui comment sans être totalement parce qu'aujourd'hui il y a pire que la mort sociale et la déconnexion on s'en sait on se veut donc qu'est-ce qui nous reste pour rentrer en contact avec la littérature pour moi il nous reste un critique c'est déjà ça mais protégez-le mais on est là pour ça mais il n'a plus de carapace mais qu'est ce qui qu'est ce qui reste particulièrement pour ceux qui voudraient tenter de léguer quelque chose de littéraire à leurs enfants qu'est ce qui reste je crois qu'on va se refiler la patate chaude c'est la question chiante de fin de soir qu'est ce qu'il reste oui non mais qu'est ce qui nous reste pour nous protéger de ce et à titre individuel de communautés restreintes qu'on sauvera pas tout le monde j'en suis pas sûr leur question j'aimerais un peu choquer j'ai pas assez fait donc tu parlais de flaubert moyennement démocrate il avait raison j'ai lu il n'y a pas très longtemps un essai remarquable de léo strauss qui s'appelle le titre est merveilleux l'art d'écrire sous la persécution très beau livre magnifique livre qui scandaliserait les foules si on développait son propos consistant plus ou moins à dire que la véritable littérature au sens très large du terme la véritable pensée ne peut se faire que face à une adversité ce qu'un gide a traduit il a dit tellement de choses que finalement il en a dit il a dit quelques bonnes choses et quelques justes choses l'art se meurt de facilité se nourrit de contraintes et meurt de facilité c'est exactement cela c'est à dire que je ne sais pas le poète disait dans dans le péril croire ce qui ce qui sauve je ne vois rien qui puisse nous sauver je pense que ça ça ne fait que commencer hélas mais il me semble qu'il faudrait il faudrait pour que la littérature au moins française retrouve une forme de grandeur une forme de grandeur bon sens qu'elle n'a plus il faudrait qu'il y ait que la france soit exposée à un danger majeur qui risquerait de la balayer alors pourquoi pas une bonne petite dictature après tout carl schmidt disait que la dictature est ce qui permettait de retenir c'était le catécon de retenir l'irruption la déhiscence de l'apocalypse qu'il attendait fiévreusement je ne sais pas je ne sais pas mais je pense que nous sommes dans une époque au sens large pour parler de maintenant la situation politique actuelle mais qui remonte à un certain nombre d'années moi dans les années 80 si vous me demandez ce que je faisais j'étais en train de piquer des livres dans les maisons de la presse qui à l'époque n'avait pas n'avait pas de portique de sécurité maintenant avec les progrès de la de la technique ils ont mis des portiques on peut plus en prison depuis longtemps depuis longtemps oui donc ça remonte à bien plus loin que que les années 80 cette vague du nihilisme ou comme flaubert que tu as cité parlait disait qu'il n'y avait plus de digues pour retenir tenter de retenir cette marée de mer de l'inondation du crétinisme oui total voilà moi j'avais marée de mer de montante mais ça devait être dans une autre lettre mais en face et du flaubert quand même je ne vois pas de je ne vois pas ce qui peut nous sauver si ce n'est si ce n'est une forme de de ce qu'une un très très grand un très grand auteur je ne vais pas dire autrice même si c'est une femme christina campo à caractériser d'un mot magnifique italien l'aspect de la tour l'aspect de la tour à bien malin celui qui va pouvoir dire ce que c'est c'est une forme de confinement en soi même c'est une forme d'art guerrier c'est une forme de morale intérieure c'est une forme de culte de la difficulté et il me semble je ne veux pas faire l'augure que c'est la seule manière de nous sauver de ce marasme et de cet effondrement qui est déjà là qui est déjà en acte c'est de se cultiver soi même d'une certaine manière c'est d'être exigeant avec soi même de commencer par ne pas prendre pour argent comptant ce que vous dit ce que vous disent les journalistes je reste dans mon domaine en matière de littérature mais si vous avez envie de faire des prolongements dans d'autres domaines vous pouvez bien sûr les faire alors je ne veux pas faire de théorie du complot mais il est battant tout de même qu'il y a une surévaluation d'une parole totalement puni putanisé comme disait marc michel michel walberg il appelait ça la parole putaniser la parole putaniser c'est le boître du monde comme disait carl cross c'est la presse oublier la presse tu parlais tout à l'heure d'un sac d'une grande presse la grande presse française a existé si vous voulez la lire vous lisez les anticonformistes des années 30 ça c'est remarquable il y avait une violence il y avait une méchanceté il y avait une acidité il y avait une acuité du regard qui n'existe plus cultivez vous et plongez vous là dedans lisez les grandes plumes lisez et relisez les grandes plumes faites comme l'ami pierre-yves organiser ce genre de raoult où la parole est libre et non seulement la parole est libre mais elle circule au sens propre du terme je pense que c'est ça ça peut ça peut paraître banal comme comme mais je pense que c'est une des rares peut-être manière de de tenter de freiner de vous ne vous n'arriverez à rien nous n'arriverons à rien le combat est perdu le combat est perdue le combat est perdue et en plus depuis longtemps n'a eu aucun regret de l'entendant voilà mais depuis bien avant nous ça n'est pas une raison pour ne pas le voilà mais je pense qu'il faut donc dès que l'on peut s'accrocher former une espèce de dernier carré des résistances est ce que j'essaie de faire moi modestement avec stalker depuis 2004 et dieu sait que des coups j'en ai pris il faut il faut tenir cette espèce de d'espace de parole quand dantec était traîné dans la merde en 2004 avec l'affaire des identitaires il fallait aller au créneau et il fallait le défendre contre technicard contre tous ceux qui commençaient à dire tu es un gros nazi tu es un gros machin bon et chacun chacun à sa modeste manière peut faire cet effort de résistance de splenze à tout là comme disait christina campo c'est à dire de tension intérieure qui fait que j'ai lu un livre je n'ai rien compris absalon absalon de faulkner qu'est ce que c'est dur les livres que tu nous recommandes bon sang qu'est ce que c'est dur on n'y comprend strictement rien qu'est ce que je dois faire je vais une fois je peux à relire je viens de les relire j'ai pas compris beaucoup tu l'as relu en un anotant ah non non bah relire en anotant etc il faut cultiver cette espèce d'exigence intérieure personnelle d'abord avant avant même de vouloir oser se présenter en public en disant regardez regardez les toutes les toutes les bonnes les bonnes solutions et les bonnes recettes que j'ai pour vous sauver de ce maras non il faut un témoignage on a parlé je sais plus qui a parlé tout à l'heure de témoin c'est toi tu as parlé de témoignage tu te mettais dans la position du témoin prenons un exemple annexe le seul qui a le droit de parler de ce qu'il a vécu dans un camp de concentration c'est un témoin primo levi comment il s'appelle cet extraordinaire bon peu importe voilà il faut témoigner il faut d'abord vivre intérieurement quelque chose avant d'oser cartèche aussi bien sûr mais je pensais à un autre qui s'est suicidé aussi en général il finisse mal tous ces pauvres peu importe bon il faut avant avant d'oser avant d'oser aller vers l'autre il faut d'abord avoir quelque chose à dire bien sûr mais pour avoir quelque chose à dire il faut regarder en arrière et se pénétrer de tout ce qui était dit avant nous oui je suis complètement d'accord avec ça je vais pas dire autre chose ou peut-être dire la même chose avec d'autres mots j'étais très frappé en relisant récemment des textes de solien et sin qui ont été écrits dans les années 70 73 ou 74 ou fonds solien et sin est amené à un moment donné à faire un constat un petit peu désespéré de la situation des dissidents soviétiques et il ya un très beau texte dans lequel il dit au fond je n'ai pas la force moi tout petit individu que je suis de m'opposer à l'énorme machine totalitaire du mensonge mais je peux au moins faire en sorte de n'être pas un point de passage du mensonge et je trouve cette phrase extraordinaire ne pas être un point de passage du mensonge là je rejoindrai complètement roanne la seule issue solution appelle appeler ça absolu appeler ça comme vous voudrez pour moi elle réside là au fond ne pas se faire le point de passage de langage qui par essence sont les langages du mensonge ce que j'appelais tout à l'heure le verbiage social qui est répandu à grand flot dans la presse aujourd'hui le langage managérial qui est un langage pseudo transparent pseudo rationaliste pseudo fonctionnel et dont il faut fuir à toutes jambes à mon avis et dont il faut éviter le plus possible d'être infiltré et se reconnecter là je retrouve complètement ton mot se reconnecter sur des textes des textes qui est une réelle force une réelle densité à des textes qui nous permettent de poser les problèmes de l'humain dans un langage dans une rhétorique dans un vocabulaire dans un imaginaire qui soit véritablement digne de ce nom je ferai écho à quelque chose que tu as dit tout à l'heure j'étais très frappé en revoyant la fin du film revoyer ce film un documentaire absolument magistral qui est sorti en dvd l'année dernière c'est jodorowsky's dune en fait alejandro jodorowsky a essayé de tourner le dune de frank herbert je crois que c'était dans les années 80 et il disait la chose suivante en fait j'ai pas voulu faire un film comme il commençait à s'en faire à cette époque là super production soigné léché esthétisé etc j'ai essayé de constituer autour de moi une équipe de guerriers et en fait c'est ce qui nous montre en fait comment il a conçu chacun des acteurs de ce film et je dis acteurs au delà du sens traditionnel du mot aussi bien les acteurs à proprement parler que les maquettistes que les dessinateurs etc bon ça s'est complètement effondré mais peu importe peu importe l'idée me semble intéressante constitué autour de soi une équipe de guerriers et je pense que s'il ya une espèce de semblant de salut aujourd'hui va aller là dedans dans le fait de se faire guerrier dans le fait de devrer à sa propre densité dans le fait d'être connecté sur les grands textes de la tradition littéraire française et internationale bien évidemment mais je ne vois franchement que cette manière de répondre à la question oui mais c'est toi qui est bien question laurent oui effectivement la phrase de sol genitine est génial elle est géniale et d'autant plus qu'on a en face de nous un réseau donc à partir du moment où on refuse d'être un grand ça ça c'était une parenthèse non j'ai une question plus plus précise ccc c'est pas une question rhétorique c'est une vraie question que je me pose moi même dans ce marasme bon parce que je vous ai entendu pas mal critiquer ce qu'on pourrait appeler de la littérature dite jusqu'on appellerait la littérature générale est ce que il n'y aurait pas des fleurs d'espoir ou des micros l'heure d'espoir enfin que sais-je dans ce qu'on appelle les littératures de genre où est ce que au contraire les littératures de gens participent complètement selon vous de ce marasme qu'est ce que vous mettez ce que la doxa mais sous l'appellation littérature de genre science fiction fantastique policier éventuellement érotique aussi etc etc moi je pourrais pas répondre à cette question mais je la déplacerai si vous permettez votre question dans le domaine cinématographique ça m'a beaucoup frappé ce qui est arrivé depuis des depuis quelques années pour moi alors je vais faire un constat qui est sans doute apocalyptique le cinéma est mort je suis pas le seul à dire godard l'a dit baudrillard l'a dit etc ça a été répété au point que c'est quasiment une doxa aujourd'hui le cinéma me paraît mort au sens où les énergies qui ont constitué le courant cinématographique en gros depuis 1895 jusqu'aux années 80 ces énergies là sont complètement exsangues aujourd'hui et du coup j'ai un petit peu l'impression quand je vois certaines séries pas toutes bien évidemment je fais plein de réserves sur le fait que certaines séries s'épuisent très vite parce qu'elles ont une idée ou une trouvaille de départ et qu'elles ne sont pas capables de mener très loin et de manière très féconde l'idée en question mais en tout cas il ya un déplacement de cet ordre là moi j'ai retrouvé dans des séries alors séries westernienne séries science fiction depuis une vingtaine d'années plus particulièrement des séries américaines j'ai retrouvé ce qui a fait pour moi le meilleur du cinéma jusqu'aux années 80 alors peut-être qu'effectivement là je sais pas dans le domaine de la littérature je pratique pas les genres dont vous parlez mais peut-être qu'effectivement il ya des énergies qui sont allées se réfugier et qui aboutissent à des productions peut-être plus satisfaisantes que ce à quoi on a affaire dans la littérature général contre ce position à l'avant-garde du même peut-être peut-être c'est possible je songeais à la littérature de genre je songeais à la science fiction française actuelle elle n'a pas l'air très brillante prenez la collection folio science fiction il n'y a plus que des français de mauvaise qualité alors on nous tresse des éloges sur alain damasio on prenait la horde du contrevent je sais pas si certains d'entre vous ont écouté une fois une seule fois parler quand on a c'est une seule fois alain damasio c'est une catastrophe et j'ai tendance à mais non il est beaucoup mais il est bien meilleur à l'écrit qu'à l'oral non j'ai tendance à penser que hélas il est encore meilleur à l'oral qu'à l'écrit bon alors littérature de genre oui mais la science la science fiction la science fiction à mon avis a tout dit la grande science fiction en line asimov franck herbert de lany samuel de lany dick que j'ai cité tout à l'heure elle a tout dit là récemment j'avais fait une note je me suis un peu amusé finalement nab a écrit sur les gilets jaunes aura des pâquerettes le nom c'est oui au contraire au con au con des pâquerettes aura 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 le rongeur aura des pâquerettes et il pense aussi aux comptes des pâquerettes et si vous prenez un écrivain comme ballard qui a écrit crash igh et toute une série de les quatre à comment les appeler les quatre à des quatre les quatre volumes de la pocket de son apocalypse d'effondrement post apocalyptique il écrit un livre qui s'appelle millenium people en 1995 ce roman là décrit l'ascension le pseudo triomphe et la chute des gilets jaunes grosso modo de la classe moyenne inférieure française évidemment transposé à l'époque dans une banlieue londonienne où il faut s'habiller au dernier cri il faut avoir le dernier smartphone c'était 95 c'était pas encore des smartphones il fallait avoir le dernier robot mixeur qui en même temps faisait télévision télévision etc et il décrit la pseudo révolte de ces gens là qui est immédiatement récupéré par le système c'est la fameuse récupération par le système de tout ce qui pourrait sortir du système et qui et qui n'en sort même pas finalement et tout est dit tout est dit qui a pensé à rapprocher les gilets jaunes de millenium people personne donc il y a dans la bonne littérature y compris de genre je ne fais pas distinction je n'ai aucune espèce de mépris pour la science fiction j'ai lu tout ce qui pouvait exister en science fiction avant d'ouvrir mon premier classique c'est aussi simple que ça j'ai lu je piquais des bouquins entiers de science fiction qu'ensuite j'allais revendre pour faire un peu d'argent pour acheter les bouquins au programme j'ai dû lire mon zola en classe de il a fallu quand même que je triche mais je n'ai toujours pas lu vraiment zola c'est un aveu mais je m'en suis bien sorti et dans cette littérature de genre vous avez cité la littérature érotique que je connais moins en tout cas la science fiction a tout dit et il ya une richesse phénoménale avec des réserves que j'ai exprimé dès le départ la 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 science fiction contemporaine française ne vaut à peu près rien plongez vous dans ce que l'on appelait avant l'anticipation française un excellent livre va lire qui a failli avoir le concours qui s'appelle la mort du fer d'un certain ssl le pauvre c'était mal parti qui a failli avoir le concours en 31 et qui avec un roman qui s'appelle la mort du fer qui comme son nom le décrit montre les conséquences en france et très rapidement dans l'europe et encore plus rapidement dans le monde de l'épuisement d'une ressource première d'une matière première qu'est le fer et vous pouvez multiplier ça a été fait avec l'électricité barjavel et c'est par tout un tas d'auteurs là il y avait une réelle une réelle intelligence et non seulement une intelligence mais une vision sans parler de préscience encore que sans parler de présence etc on a cité frank herbert dans d'une la série d'une celle qui l'a écrite pas celle qui a été repiquée par son fils et et son acolyte la série originelle il parle du djihad butlerien le djihad butlerien est la révolte des hommes contre les machines et des hommes qui ne vont pas simplement se contenter comme les luddites de détruire toutes les machines encore que ça ferait du bien mais de cultiver une forme d'intelligence qu'ils appellent les mantas certains sont dégénérés comme peter de brise et qui va permettre à l'homme de se passer de la machine au sens computationnel stupide tout est dit et voilà je pense l'une des solutions ça serait un djihad butlerien alors vous me direz oui tu as beau dire tu as beau dire ça si tu as une rage dedans tu seras le premier content d'avoir un dentiste à moins de 100 mètres que tu pourras réserver par internet bien sûr mais on est tous pris par cela tous c'est ça la difficulté comment en sortir il faudrait comme le baron de munchausen et se prendre soi même et s'extirper vers le haut mais il faut un point d'archimède comme disait kirkegaard donnez-moi un point d'archimède et je deviens un chevalier de la foi ah oui mais tu n'as pas de point d'archimède ah bah dommage je pensais par exemple à un autre genre d'une autre littérature de genre c'est le polar oui superbe dantec a commencé par le polar avant vous me posez la question suivante est ce que vous voyez quand même quelques auteurs qu'il faille sauver de l'enfer dantec dantec quand même assez bien connu à tous les défauts du monde écriture boursouflée tout ce que vous voulez mais il y avait des traits de génie alors dans au milieu de tout comme tous les autres chez tous les autodidactes il y avait des traits de génie au milieu de tout un tas lorsque moi j'ai découvert dantec qui parlait de george steiner qui parlait de bernanos qui parlait de léon blois qui danser dans son laboratoire de catastrophe générale dans son dans son journal je me disais ça a été une bouffée extraordinaire au début des années 2000 on s'en souvient plus parce que dantec et compagnie c'est comme s'il n'avait plus existé mais ça a été extraordinaire il avait vu énormément de choses le polar par exemple il a commencé par le polar les racines du mal etc je crois qu'il y avait des questions allez-y oui oui votre voisin je je pense un peu à l'heure ligne le péril croit ce qu'ils sont je c'est une phrase d'un seul 42 après le néant plus rien ne peut vous il faut bien que quelque chose arrive parce que toutes les valeurs ne saurait être détruite chez tous les hommes et qu'il existe toujours des gardiens pour rallumer la flamme et la transmettre jusqu'à ce qu'une dame de renaissance submerge la terre le voie gris des nuages sera pour inspirer déchirer et léon c'est sophie scholl ont payé de leur vie à nous sinon avant sa mort il est aussi admirable et par le nouveau vous connaissez que quelque chose arrive quand même on parlait du témoignage voilà l'exemple le plus pur de témoignage et ce sont des gens qui comme vous le savez mieux que moi ont été influencés parce qu'ils ont lu notamment théodore équerre et d'autres voilà je sais pas vous avez évoqué le lien entre la démocratie la littérature alors or si on regarde la littérature disons on peut prendre depuis rabelais ces auteurs ont écrit dans un contexte où c'était pas des régimes tellement démocratique pas ça mais surtout c'est pas des régimes dictatoriaux des totalitaires mais surtout la diffusion de la littérature était beaucoup plus faible est ce qu'on a constaté au 19e siècle le 20e siècle avec le développement de l'impression et surtout l'alphabétisation des populations surtout 20e siècle c'est qu'il ya eu un déclin de littérature au moment même où les capacités de dire théorique de lecture des populations était plus en plus grande aujourd'hui tellement tout le monde veut lire avec moi et il y en a de moins encore oui je sais pas si la concomitance est de cet ordre là moi je verrais plutôt et là c'est un aspect qu'on n'a pas abordé je verrais plutôt la con je verrais plutôt le déclin arrivé au moment où comme le disait roanne tout à l'heure les instances critiques n'ont plus joué leur rôle de tri et ça en 1948 julien gracque dans la littérature à l'estomac l'avait déjà diagnostiqué mais dit au fond on est submergé par des flux à l'intérieur des quels on ne fait plus le paris il parlait de parler de crier il va aller de la raison avec la bouche effectivement et je pense que ce phénomène là n'a plus cessé de s'accentuer alors je crois qu'il ya deux phénomènes qui sont d'ailleurs évidemment liés il ya un phénomène d'ailleurs d'hyper publication aujourd'hui je pense que l'une des raisons de l'espèce de crise ou de marasme dans lequel on est en matière de littérature française c'est qu'on publie beaucoup trop de choses et beaucoup trop de mauvaises choses et l'autre c'est que les instances de jugement dont a parlé roanne à plusieurs reprises ne joue plus leur rôle c'est à dire que il n'y a plus ces instances qui s'assument en tant que pouvoir de séparer le bon grain et l'ivraie parce que aujourd'hui effectivement ça s'est terminé ça s'est terminé je me permets de couper puisqu'on parlait de tâches et tout le monde aime bien les dates moi je pense que le dernier vrai critique méchant a été angelo rinaldi encore vivant dans un sale état mais on le redoutait qui redoute etienne de montetti et la suite rinaldi est encore vivant ça a été le dernier il ya eu mathieu gallet mais 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 voilà on est édernalier peut-être dans le côté de trublion et fou mais qui osait prendre un livre et vous voyez par exemple jusque dans les années 80 les grandes chroniques de pierre henri simon dans le monde des livres pierre henri simon c'était un honneur de se faire désinguer par lui et on était content quand on avait eu un article où le dernier livre qu'on avait publié avait été massacré par pierre henri simon parce qu'on avait du coup un coup de projecteur absolument magistral donc toutes ces grandes signatures se sont effondrées dans les années dont on a parlé c'est d'abord monsieur oui ça nous n'est pas sûr on est allé bien profond soit vous entendez vraiment le fond de la problématique il est vraiment le milice selon moi la technique tous les astuels de prendre est-ce que finalement la question de fond c'est pas soit dieu existe et une transcendance qui dépassera tous les tous les clivages qu'une fois que bon on est redescendu sur terre à chacun la parole et plus rien ne se vaut est ce que la question de fond finalement c'est pas soit dieu existe et on peut discuter de quelque chose soit il n'existe pas on en arrivera forcément là mais que dans le monde occidental mise à part l'islam l'entend on va dire font cette souche mais quasiment tous matérialistes de plus en plus est ce que ce n'est pas inévitable d'être matérialiste et de voir la trompe et fermer de voir l'objectivation de l'homme qui vous parlait du temps il disait en citant joker que la promis pas tu perds le mal c'est l'objectivation de l'homme est ce que c'est pas inéluctable quand on ne croit plus mais moi je pense que je laisse répondre et puis je répondrai après moi je pense que vous avez parfaitement raison c'est la quintessence de la question si dieu existe il ya un sacré s'il ya un sacré quelles que soient les formes de destruction ce sacré existe ou ce n'est plus un sacré à ce moment là pour les choses comme elles sont mais il faut quand même lutter il faut quand même lutter et de grands penseurs des monstres de pensée comme heidegger ont finalement terminé par dire je ne vois rien d'autre que la possibilité pour nous en sortir d'un dieu il a dit un dieu mais on met ce qu'on veut derrière et d'autres quand il parle des prochains titans tous ces grands penseurs et on peut les multiplier sans sans qu'on fasse comme la soeur de rainbow qu'on convertisse à tour de bras sur le lit de mort bien sûr mais les plus grands penseurs s'ils sont honnêtes s'ils sont honnêtes se rendent compte que premièrement ils peuvent avoir écrit 300 volumes comme heidegger est toujours tourné autour du nihilisme et de la technique et de ceci et du langage managérial et de du langage managérial qui provient de la cybernétique couberne était et gouverné c'est encore la technique tout se tient et ne rien voir comme possibilité possibilité même pas même pas même pas certitude possibilité de salut que l'existence d'un dieu après moi j'ai moi j'essaie d'appartenir à une tendance de plus en plus minoritaire qui n'est pas la droite du trocadéro mais qui serait en d'une certaine manière la droite apocalyptique je sais pas trop comment l'appeler bernanouzienne considéré que il faut que quelque chose se déclenche parce qu'on ne peut pas continuer on peut continuer comme ça on peut continuer comme ça pendant pendant quelques années mais il ya un moment ou un autre où les ressources de la planète vont être épuisées commence déjà à l'être pour certains métaux rares qui composent un achat vous avez déjà des guerres pour le vanadium le germanium etc au fin fond de l'afrique on peut toujours aller plus loin et on ira toujours plus loin et dans quelques années tout le monde trouvera normal d'acheter un enfant avec des yeux bleus vous avez déjà le test d'adn j'en ai fait un et c'est fascinant vous savez absolument tout et et le prix du test de d'adn c'est que vos gènes soit dans une banque de données non en fait je n'ai pas fait mais je suis vraiment tenté par le faire savoir si bon bref on sait jamais mais il faut que quelque chose interrompt apokaloupteïne c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une révélation l'apocalypse c'est au sens étymologique du terme une révélation de quel corde qu'elle soit mais il faut qu'il y ait quelque chose comme dans le film de bergman il faut que le septième saut soit ouvert une fois pour toutes et là si dieu existe alors il y aura une période de tribulation avec l'antichrist etc peu importe toutes les toutes les têtes se feront couper peu importe mais au moins on saura que quelque chose a été déclenché et je suis assez frappé petite incise je suis assez frappé j'ai beaucoup de réserve par rapport à marc édouard n'a pas mais il a un génie c'est d'avoir compris que il faut un horizon métaphysique et proprement insurrectionnel et proprement apocalyptique tous les vieux joachim de flore etc etc toute la vieille tradition complètement oublié de l'église qui qui prédisait c'est le côté ridicule qui disait en l'an 1200 en 1300 il y aura peu importe on va pas donner des dates évidemment bien sûr mais il faut qu'il y ait cette tradition insurrectionnelle dont les gilets jaunes ne sont qu'une copie totalement ridicule mais un ferment un ferment de quelque chose une forme de colère on critique autant qu'on veut les gilets jaunes et d'autres moi la seule image que je retiens des gilets jaunes c'est un mec à main nue qui se bat contre des flics et qui les fait reculer et qui les fait reculer c'était extraordinaire j'ai vu la scène en direct c'était extraordinaire cette scène là et ce mec là dans l'époque actuelle a sauvé a sauvé l'honneur de centaines d'autres qui étaient devant leur écran en disant oui mais quand même à faire des tweets à commenter en faisant des tweets à ce type là a eu le courage à main nue de coller une branlée à des représentants d'emmanuel macron et ses pouvoirs et s'il faut donc qu'il y ait quelque chose et si tu permets moi je me pose la question et c'est une question que je me suis posé dans pas mal de textes français récents que j'ai éreinté sur le site de rouen ces dernières années c'est au fond je lis un texte avec de l'espoir je lis un texte non pas avec l'idée préconçue de l'éreinter de le démolir j'ai toujours de l'espoir et je me dis au fond est ce que ce texte question peut paraître pompeuse et grandiloquente est ce que ce texte va sauver l'honneur de la littérature française donc je poserai la question sur le terrain littéraire exactement dans les mêmes termes que roane l'a posé sur le terrain politique est ce que ce texte va sauver l'honneur de la littérature et la plupart du temps pour ne pas dire toujours j'ai été affreusement déçu mes espoirs ont dégringolé d'une manière assez lamentable et donc ce que j'ai vu c'est encore une fois une façon de coller à l'air du temps de coller à des problématiques actuelles plus ou moins sociologique plus ou moins politique plus ou moins tout ce que vous voudrez et donc de ne pas avoir cette espèce de transcendance qu'appelle tout texte littéraire tout texte littéraire tout grand texte grand texte littéraire il ya de la transcendance une petite bourgeoise normande qui trompe son mari médecin avec le clair de notaire c'est une histoire lamentable ça donne quand même madame bovary et pourquoi est ce que ça donne madame bovary comment ça dépend tu as déjà trompé non non d'accord et donc ça donne madame bovary parce que dans madame bovary il ya cette transcendance du style il ya cette manière de prendre à bras le corps un fait divers absolument médiocre et lamentable et d'en faire une espèce de merveille de style où chaque phrase est à proprement parler un joyau donc pour moi littérature égale transcendance je dirais même pas grande littérature je dirais littérature égale transcendance et c'est pour ça que je suis tellement déçu chaque fois que m'est arrivé de lire des romans contemporains c'est qu'on est dans l'immanence la plus lamentable en fait et où on se débat avec l'air du temps comme le cinéma français d'ailleurs cinéma français chaque fois que je vois des trailers sur facebook je suis absolument ahurie parce que la france d'aujourd'hui c'est quoi c'est des coucheries c'est des couples séparés des familles recomposées ça n'est plus que ça des groupes qui font des barbecues le week-end je ne vois plus que ça et donc l'image qui est donnée de la france d'aujourd'hui je regarde pas de drôles de films je regarde les trailers c'est extrêmement intéressant et j'ai un peu la même impression en littérature au fond à savoir qu'il ya une image qui est une image de sociologie basse lamentable inerte à travers laquelle aucun tout le monde essaie de faire du michel welbeck voilà le meilleur ça serait aurait aurélien bélanger et sinon on tourne autour de welbeck c'est de la sociologie c'est une bonne sociologie mais ce n'est pas de la littérature ça n'est pas de la littérature alors justement on n'a pas parlé de welbeck ce soir où ça me permet de faire un petit peu le point là dessus parce que régulièrement les pro welbeck me disent oui mais quand même il est le seul à faire en quelque sorte caisse de résonance de tous les problèmes actuels problèmes sociologie politique transhumanisme et tout ce qu'on voudra je veux bien mais si ça se résume à ça du même coup il faut être cohérent et il faut réhabiliter dans l'histoire de la littérature un certain nombre d'écrivains qui ont fait exactement la même chose à leur époque prenez quelqu'un comme paul bourget dans le premier tiers du 20e siècle auteur complètement oublié aujourd'hui auteur qui a eu un immense succès parce qu'il avait justement ce rôle de caisse de résonance de la société française chacun de ses romans était un tabac donc si michel welbeck est un écrivain paul bourget en étant aussi faut être cohérent de la société française